Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PityJab. PityJab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes et nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour te découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PityJab ! Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Jabbers ici présents, bonsoir à tous dans le chat. J'espère que tout le monde va bien pour vous ce soir. Je suis très content de vous retrouver. On a eu une petite semaine de pause photo Covid, je pense que ça arrive à tous. La semaine dernière, nous avions notre invité qui était Covidé, donc nous n'avons pas pu faire l'émission. Donc après deux semaines, nous revoilà. Et cette fois un mardi soir, j'espère que tout le monde aura noté ça et que vous serez très nombreux dans le chat. Comme d'habitude, je vous invite à interagir avec nous, je vous invite à nous poser des questions. Plus il y aura d'interactions, plus on s'amusera tous ensemble. Aujourd'hui du coup, on accueille, et quelle chance nous avons d'accueillir Nicolas. Bonsoir. Et je te laisse du coup rapidement te présenter. Et nous avons une petite slide. Monsieur Guénolé en régie, vous pouvez applaudir Guénolé en régie aussi bien évidemment. C'est la première fois en régie. Et du coup, nous avons une petite slide qui nous permet de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi nous t'avons invité sur ce sujet-là ? Pourquoi vous m'avez invité, ça va être à vous de le dire. Ça va être à nous de le dire. Moi, je m'appelle Nicolas Bezombe. Je suis enseignant-chercheur en STAPS, donc Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, à l'Université Paris-Cité, enseignement Paris-Descartes. Et mon objet de recherche depuis maintenant une dizaine d'années, c'est l'e-sport. Je travaille donc principalement sur cet objet-là en abordant différentes thématiques, que ce soit à la fois la question de la dimension sportive de l'e-sport, que ce soit au niveau de la physicalité que ça implique, au niveau de son institutionnalisation par les organes traditionnels de gouvernance du sport, ou encore autour des questions de diversité dans ce secteur, des questions de prévention de la santé des joueurs et des joueuses de haut niveau. Tout, en fait, tout, finalement. Beaucoup de choses, en tout cas. Et les questions d'éducation. Ok. Et du coup, tu avais commencé tes études dans le STAPS, et dès ton master, tu avais commencé à faire dans l'e-sport ? Non. Un peu plus tard, c'est ça ? En master, je m'intéressais aux techniques de portage à dos d'hommes dans les pratiques de trekking au Népal et dans l'Himalaya. Ah oui, c'est... Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a peut-être un jeu vidéo à développer, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas certain, mais en tout cas, je suis un pur produit sportif, et notamment, j'ai été initié très tôt par mon père à la montagne l'été, notamment, et puis j'ai pris goût à ça. Et puis, en fait, j'ai bifurqué sur l'e-sport, principalement parce que je n'ai pas eu de financement pour ma thèse de doctorat, donc ça devenait compliqué d'aller au Népal régulièrement faire de la recherche, même si là-bas, la vie n'est pas trop chère, mais c'était délicat. Et parce que j'ai des amis qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, des amis qui datent du collège et avec qui je suis toujours ami, donc ça fait 25 ans qu'on est potes, et eux, c'est des gros geeks, il faut le dire. C'est des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, certains même travaillent dans le secteur de l'e-sport, et de fait, parce que je m'intéresse à mes copains, je m'intéresse à ce qu'ils font, et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'e-sport. Et du coup, ça t'a lancé dans une carrière plutôt dans la recherche, dans l'e-sport, et pas mal dans l'éducation, parce que tu fais quand même beaucoup de sensibilisation, beaucoup de choses quand même. Oui, moi je suis enseignant et chercheur, donc maître de conf à la fac, donc déjà, je donne des cours à la fac, alors principalement de la sociologie du sport, pas spécialement sur l'e-sport, c'est beaucoup de socios du sport, mais aussi en lien avec les outils numériques, et puis micro, Nico. Oui, il faut que tu montres le micro, toi. Oui, micro, Nico. Parfait. Pourtant, je le connais. Et puis, qu'est-ce que je disais ? Oui, que tu étais à la fac. Oui, j'étais à la fac, enseignement, et puis de la recherche, donc mon temps, il est partagé entre les deux, et puis à côté de ça, j'ai une activité associative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les quatre dernières années, voire cinq dernières années, j'étais le vice-président d'une association qui s'appelle France e-sport, et qui représente les acteurs de la filière en France. Et j'étais en charge des questions de santé, de société et d'éducation, ce qui faisait facilement le lien aussi avec mes travaux de recherche. Je suis bien en France e-sport. C'est une très bonne association, qui fait beaucoup de choses aussi, justement dans la prévention, et qui fait des études régulièrement. Exactement. Nous accueillons également sur le plateau Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Pareil, c'est la première fois que vous voyez Alexandre ici, qui est donc un kinésithérapeute et que nous avons invité, bien évidemment, parce qu'il est très sensible aussi à ces questions d'e-sport et de santé, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement aussi ? D'accord. J'ai une casquette de clinicien, parce que je suis kinésithérapeute libéral à Paris. J'ai aussi une casquette un peu d'étudiant en recherche. Je suis au doctorat à l'Université de Montréal. Et je termine techniquement ma thèse en référence d'un mois à un mois et demi. Croisons les doigts. Le dernier rush. J'ai un micro bout un peu d'enseignement un petit peu, dans la mesure où je fais de la direction de mémoire à l'école de Rennes. Et ce qui me mène à cette émission ce soir, c'est que j'ai aussi un grand intérêt dans les jeux vidéo. Et quoi de mieux d'associer l'utile à l'agréable, en joignant recherche, kinésithérapie et le monde de l'e-sport ? Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'Alexandre et moi, du coup, on participe dans une association qui s'appelle Santé et e-sport. Et on essaye de développer pas mal de projets autour de ça. Et que tu as réalisé, je t'ai un tout petit peu aidé, mais tu as quand même principalement réalisé une étude déjà sur la santé dans l'e-sport, c'est ça ? C'est ça. On a fait un poster quand même ensemble. où on a recensé un petit peu la littérature sur une portée de la revue. Donc, on a un peu regardé qu'est-ce que disait la littérature à propos des problèmes de santé chez les joueurs, que ce soit des problèmes de santé plus biologiques, cognitifs et aussi musculo-squelettiques. Oui, très intéressant. On abordera plein de choses là-dessus aujourd'hui. N'hésitez pas, du coup, à nous poser des questions. Il y a plein de bonjour. Bonjour, CPT Pandax. Bonjour, Dave Deux. Bonjour, Julie Physio. Bonjour, Sophie Smith. Bonjour, Luc Cooper. Comme d'habitude, on veut le lien PubMed. On verra. On verra peut-être qu'on... Ah non, on n'a pas publié sur PubMed d'OF2. C'était un poster qu'on a... C'est aux journées francophones de la kinésithérapie l'année dernière. Tout à fait. Mais peut-être un jour, on publiera sur l'e-sport dans PubMed, n'est-ce pas ? Ok. Et du coup, on va commencer avec une première question. On ne va pas trop s'éterniser avec les présentations. Et je vais... Donc, la parole de l'expert, n'est-ce pas ? Nous avons des petits jingles. Tu as vu quel professionnalisme qui vont apparaître ? C'est magnifique. Et du coup, on va poser une première question. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de parler d'e-sport qui sont là dans le chat. Je sais qu'il y a des gens de ma famille. Je sais qu'il y a peut-être des patients et des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui fait l'e-sport par rapport au sport ? Quelle différence il y existe ? Comment on peut définir l'un par rapport à l'autre ? Parce que c'est des choses qui sont encore un peu complexes, n'est-ce pas ? C'est surtout lié à pas mal de méconnaissances à la fois de ce qu'est le sport et de ce qu'est l'e-sport. Tout le monde a l'impression de forcément bien connaître le sport parce qu'on grandit en faisant de l'éducation motrice, de l'éducation physique et sportive à l'école, puis potentiellement en faisant des pratiques sportives ensuite sur son temps périscolaire et périprofessionnel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une conception du sport qui est assez restreinte, assez réduite. Et donc, si on s'intéresse un petit peu aux imaginaires populaires, c'est vrai qu'on a tendance à opposer jeux vidéo et pratiques sportives. C'est très souvent comme ça, même par les politiciens. En fait, on s'imagine forcément dans un premier temps que le joueur de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui va être principalement, en tout cas avec la pratique du jeu vidéo, elle va s'effectuer en intérieur, alors même qu'il y a des jeux vidéo qui se pratiquent en extérieur, comme Pokémon Go par exemple. N'est-ce pas ? Et puis que c'est une pratique qui est fondamentalement sédentaire parce que c'est vrai qu'on s'imagine tout le temps quelqu'un en train de jouer assis, alors même qu'il existe plein de jeux vidéo dans lesquels le corps devient la manette. Just Dance. Exactement, dans lequel finalement le corps est actif. Et puis à l'opposé, on s'imagine le sport comme une pratique qui est une pratique d'extérieur, alors même que moi qui suis parisien, j'ai toujours quand même plus pratiqué le sport en intérieur, dans des gymnases. Et puis des pratiques sportives, on les imagine comme étant à forte dépense énergétique, alors que la réalité, c'est qu'il existe plein de pratiques sportives dans lesquelles en tout cas la dépense énergétique n'est pas du tout l'une des compétences nécessaires principales. Ouais, comme la plongée j'imagine ? L'apnée par exemple, comme le tir au pistolet, comme le tir à l'arc peut-être, le golf et ainsi de suite. Ouais, carrément. Et de fait, en fait, toutes ces caractéristiques qu'on attribue de manière générale aux pratiques, par glissement sémantique, on finit par les attribuer aux pratiquants. Et donc on s'imagine le sportif, lui qui serait fondamentalement en pleine possession de ses moyens physiques, cognitifs et ainsi de suite. Et de l'autre côté, le joueur de jeu vidéo qui serait passif et qui serait subordonné à la machine, voire aliéné. D'où vient cette idée de même ce lien qu'on fait souvent avec les pratiques compulsives et donc la question de l'addiction, être dépendant, c'est être dominé par la machine. Et donc c'est un petit peu là d'où vient cette problématique. Alors même que la réalité, c'est que si, effectivement, vu de loin un joueur de jeu vidéo, on voit quelqu'un qui est assis face à un écran, plus on va commencer à zoomer sur son corps et zoomer petit à petit sur ses mains, on va s'apercevoir très rapidement qu'il se passe plein de choses. Le corps n'est pas du tout passif, il est au contraire très actif et que même parfois, ça peut aller extrêmement vite, les joueurs vont pianoter sur les différents périphériques de contrôle, que ce soit des claviers, des souris, des manettes, des fight pads ou des sticks arcade et ainsi de suite. Tout à fait. Et que donc ces joueurs, ils mettent en jeu leur corps, que le corps est même le support finalement de la pratique et que parfois, même dans certains cas, la motricité devient la finalité de la pratique e-sportique. Parce que du coup, c'est une question qui est assez intéressante, c'est qu'il y a une vraie idée de performance physique et motrice dans le gaming finalement. Pour une grande majorité de jeux, alors pas tous, mais pour une grande majorité de jeux, effectivement, il y a clairement la nécessité de mettre en place une performance motrice pour pouvoir prendre l'avantage sur l'adversaire. Alors ce n'est pas que des performances motrices, il y a aussi des performances cognitives et des performances sociales, mais la réalité, c'est que si on n'est pas bon avec ses doigts, si on n'est pas à droit, on n'arrive pas, par exemple, à Street Fighter à lancer un Hadouken et puis prendre l'avantage sur son adversaire qui lui va en profiter pour venir punir le fait qu'on ne soit pas capable de faire une technique. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est mal interprété probablement en effet dans une population qui n'est pas forcément éduquée au gaming ou à l'e-sport ou aux choses comme ça, qui ne pratique pas forcément. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a jamais joué sur un ordinateur et lui demander de faire des performances de quelqu'un qui est un professionnel. Exactement. En fait, si aujourd'hui, le meilleur joueur de Street Fighter vous demande de le remplacer et il se met à côté de vous et que vous dicte en temps réel quoi faire, en fait, vous serez bien incapable de réaliser ce que lui fait. En tout cas, vous ne serez jamais au même niveau. Alors qu'il y a plein d'autres. Si on joue au Bridge, au Go, au Mahjong ou aux échecs, par contre, le meilleur joueur d'échecs, Magnus Carlsen, s'il se brise les bras et qu'il vous demande de déplacer les pièces à sa place, si c'est vraiment le meilleur joueur du monde, vous allez l'emporter parce qu'en fait, on est sur des jeux purement cognitifs. Alors que l'échec est vraiment toujours placé à cette frontière, presque, on le compte parfois même dans des sports. Il est même reconnu comme un sport. Il y a encore six mois, même la fédération en France est devenue fédération délégataire du ministère des sports. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est une activité pour laquelle il n'y a pas de performance motrice et en plus, le ministère des sports qui lutte énormément contre la sédentarité vient donc de reconnaître une pratique qui est fondamentalement sédentaire. Oui, tout à fait. Avec son le chèque, tu as fait une petite formation e-sport, je crois, sur l'e-sport. Et tu avais fait des petits tests Quelles ont été les résultats ? J'ai eu beau être joueur de régulier de CSGO ou de jeu de tir à la première personne, je crois que je suis très, très, très loin, bien des écarts-types des meilleurs joueurs. Tout à fait. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie question d'entraînement et c'est bien évidemment qui entre en compte. Je sais qu'il y avait le plus de clics en une minute. C'est ce que j'allais dire. Le plus douloureux, c'était le maximum de clics en une seconde. Mes doigts s'en souviennent encore. C'est nul. Je sais qu'on comparait avec des performances de professionnels. Moi, ça n'avait rien à voir. Il y a une vraie amélioration possible et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de ça. Il y a quelqu'un, CPT Pandax, qui dit « Pas très bon, je le confirme. » Il n'était pas là pour voir. D'accord. On se reverra. Du coup, on a une première question de Dave2Z qui est assez intéressante. Il y en a d'autres que je vois. On parle d'arthrose, mais ça, on en parlera peut-être un peu quand on parlera de santé avec toi après, juste après Alexandre. Il y a une première question, c'est « Est-ce qu'on peut entraîner ses nerfs pour avoir des meilleurs réflexes ? Éviter un ulti de Malphite sans problème. » Est-ce que ça, c'est une possibilité ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est dans un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Il y a un personnage qui fait un sort qui va très très vite. Du coup, il faut avoir de très bons réflexes pour pouvoir l'éviter. La plupart des jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport nécessitent en tout cas des temps de réaction les plus faibles possibles. C'est vrai que les réflexes, ça fait grandement partie des compétences qui sont requises dans la plupart de ces jeux et donc qu'on peut améliorer de manière générale. C'est que puisque ces jeux nécessitent en tout cas ce type de compétences, plus on va jouer à ces jeux-là, plus déjà on va améliorer ce type de compétences et en parallèle ensuite, en faisant des formes de préparation physique spécifique, on va pouvoir justement améliorer alors que ce soit en l'occurrence les temps de réaction ou la dissociation des mains ou ce qu'on va appeler la flexibilité cognitive, donc ça veut dire la créativité ou encore la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps. Donc effectivement, les joueurs aujourd'hui s'entraînent. Alors pour les aspects physiques, ils ne s'entraînent pas à répétition de la même manière que moi je suis basketteur, pendant des années et des années et encore aujourd'hui, je continue à chaque entraînement à faire 500 tirs par entraînement, on est là, on continue à travailler la gestuelle. L'objectif c'est quoi ? C'est d'automatiser le geste pour ne plus avoir besoin d'y réfléchir. Et pour ces joueurs de jeux vidéo, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils automatisent leurs gestes sur les différents périphériques de contrôle pour finalement ne plus avoir à réfléchir à ce qu'ils font avec leurs doigts. Parce que si je regarde mes mains pendant que je joue, je ne vois pas ce qui se passe à l'écran et donc je perds l'avantage face à l'adversaire. Tout à fait, c'est exactement très intéressant et c'est quelque chose qui est vraiment très important de noter, c'est cette histoire de compétence. Je crois qu'on avait une petite slide, ça doit être la 7-3. Je te la mets comme ça là. Parfait, la 7-3 qui va passer justement et qui parlait un petit peu de tout ce qui est intérêt, tout cet intérêt de la compétence qui se développe vraiment, une compétence physique. Alors tu parlais aussi de compétence mentale et aussi des compétences sociales maintenant parce qu'il y a des langages finalement dans les jeux vidéo qui existent ? Oui, alors déjà, moi ce que je mets souvent en avant c'est que l'e-sport c'est une pluralité de cultures et quand je parle de cultures c'est vraiment en fait c'est des normes, des codes, des valeurs, des langages, des cultures matérielles qui sont partagées par des groupes d'individus et qui sont transmis. Au-delà des frontières et au-delà des pays et tout ça. Oui, clairement et les gens se reconnaissent les uns par rapport aux autres en fonction de ces différents codes et donc chaque genre de jeu a son propre langage, ses propres termes, son propre jargon mais comme vous, l'équiné, vous avez votre jargon je suis sûr que je ne comprendrai pas grand-chose de ce que vous vous dites quand je ne suis pas là et de fait, dans ces jeux qui se pratiquent par équipe, notamment les jeux de tir comme Counter-Strike qu'on évoquait tout à l'heure, il faut communiquer, il faut être capable de respecter chacun son rôle, de se spécialiser dans certaines tâches, de se coordonner, d'apprendre à s'adapter par rapport aux stratégies des adversaires, de mettre en place des stratégies et donc de fait, ça c'est plein de compétences alors cognitives et sociales pour le coup qui sont à développer et ce qu'on voit de temps à autre c'est que même on a des joueurs avec des caractères qui peut-être paraissaient au début plutôt introvertis qui vont émerger comme étant de véritables leaders qui vont être beaucoup plus vocaux que les autres et prendre un petit peu le lead par rapport au reste de l'équipe Je te laisse la parole dans une petite seconde parce qu'on nous pose une petite question est-ce qu'il y aura une rediff de cette émission ? Bien évidemment dès demain matin la rediff sera sur Youtube voilà donc il y aura tous les lendemains d'émission on fait une rediff sur Youtube alors d'ailleurs ce sera plutôt demain après parce que nous ne sommes pas mercredi du coup je travaille demain matin parce qu'il faut à un moment il faut travailler et du coup pas de soucis ça sera sur Youtube merci d'être passé du coup si tu ne peux pas rester Dieu Dieu Squad Adventure Tu voulais donc interagir et nous dire quelque chose là-dessus ? Oui je pense qu'un exemple qu'on peut voir très facilement dans un jeu vidéo aussi bon soit-on pour un jeu multijoueur si jamais on peut être vraiment à un niveau excellent mais qu'on se retrouve en face d'un lobby d'une équipe c'est là où l'aspect communicationnel va vraiment faire la différence c'est que les gens ont l'équipe d'en face qui va communiquer entre elles on peut être le meilleur joueur du monde si ceux avec qui on coopère dans notre équipe font n'importe quoi c'est très dur c'est très difficile Est-ce que tu es un joueur de League of Legends ? Parce qu'on est un joueur de League of Legends absolument terrible Quand je vois sur Counter Strike qu'ils ont tous le même début de pseudo je sais que ça va très mal se passer pour la game Ouais tout à fait Il y a une question qui est très intéressante qui est posée par Tom Demo Est-ce qu'on perd du coup nos capacités psychomotrices quand on vieillit justement ? Est-ce que c'est quelque chose qui diminue ? Je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui veut répondre à ça ? J'ai envie de dire c'est comme tout ça se travaille Ça se travaille tout à fait C'est sûr qu'avec la vieillesse tout ce qui va être neurotransmission tout ce qui va être force tout ce qui va être de manière biologique évidemment sera tendu on va tendre à vieillir et ça me nuisait mais après c'est comme on a la chance d'être biologique et non mécanique et à partir du moment où on fait tout et on s'entraîne suffisamment pour garder ces compétences-là on peut les maintenir un certain temps Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? C'est surtout qu'on peut utiliser les jeux vidéo notamment pour lutter contre la dégénérescence liée à l'âge Tout à fait il y a beaucoup d'études qui montrent sur plein de jeux on parlait des genres Wii Sport Just Dance qui sont utilisés moi ça m'est déjà arrivé en rééducation d'utiliser les jeux vidéo pour certains patients pour des capacités plutôt physiques mais c'est vraiment très intéressant et surtout ce qu'il faut se dire c'est que maintenant même dans le milieu du gaming il y a des joueurs qui sont de plus en plus âgés même à très très haut niveau parce que peut-être qu'il y a d'autres compétences qui entrent en jeu on parlait de compétences sociales de compétences psychologiques qui ont un énorme impact aussi dans la performance Complètement mais de manière générale c'est que comme on le disait jouer aux jeux vidéo ça requiert plein de types de compétences et donc de fait en fonction des différents publics avec lesquels on peut travailler en fonction de ce qu'on va chercher justement à améliorer comme compétences ou en tout cas à essayer d'amoindrir en tout cas les effets de l'âge sur ces différentes compétences on va pouvoir utiliser certains jeux que ce soit des exergames donc des jeux vidéo dans lesquels le corps devient la manette pour travailler sur des degrés de liberté au niveau de certaines articulations notamment au niveau de la ceinture scapulaire par exemple pour les personnes âgées mais on peut peut-être utiliser des jeux vidéo qui vont poser des problématiques pour travailler justement le traitement de l'information donc plutôt les fonctions cognitives et ainsi de suite et puis on peut aussi travailler des jeux coopératifs pour travailler sur des compétences sociales la communication et ainsi de suite donc là par exemple moi j'ai une étudiante elle travaille donc avec des seniors dans un EHPAD et on utilise plein de types de jeux différents pour travailler sur la motricité fine pour voir si le fait d'utiliser la manette ça aide les personnes âgées à mieux savoir placer des petits pions dans des petits trous des choses comme ça sur la prévention de la chute et la confiance en l'équilibre même chose on travaille sur avec de l'exergaming bref il y a plein de possibilités ouais tout à fait moi je sais que j'ai fait aussi mon mémoire justement de Master sur le fait l'utilisation des jeux pour la formation pour apprendre aux gens pour les learnings etc c'est vraiment il y a une utilisation qui peut être vraiment multiple de tout ça tout à fait alors il y a pas mal de questions qui sont posées on va arriver sur cette partie santé donc n'hésitez pas il y en avait quelques-unes qui sont arrivées je vais peut-être laisser la parole rapidement à Alexandre tu voulais nous parler peut-être de deux points importants la santé mentale et la santé physique alors effectivement il y a tout ce qui va être ce que je vais te poser comme question c'est est-ce que finalement en étant un gamer on peut quand même se blesser en fait oui je pense que la réponse elle est presque obvious alors je vais commencer par la partie qui est à la fois qu'on connait le mieux en tant que kiné mais qu'on connait le moins parce que c'est là où quand on a fait notre notre pas de notre revue de la portée finalement on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant que ça d'articles sur tout ce qui était strictement musculo-squelétiques tout à fait c'est les blessures de tendons d'articulation des choses comme ça c'est ça il y a eu quelques articles quand même qui sont sortis depuis première chose je ne sais pas si vous ça vous le fait quand vous associez les mots justement esport esportif et blessure quand vous en parlez c'est limite question pour un champion les gens vont dire spontanément ah oui c'est les gens qui se font mal au pouce à force de jouer à la manette ou alors ah oui c'est les mêmes blessures qu'une secrétaire en fait ou n'importe qui travaille au bureau on va dire oui mais non mais oui mais non c'est un peu difficile de donner une réponse exacte à ça mais je vois très bien ce que tu veux dire il y a l'année dernière le Jospiti c'est un très gros article très gros journal qui traite de beaucoup beaucoup de sujets de kiné c'est ça un gros journal kiné américain qui traite donc surtout sur le musculo-squelétique qui faisait l'analogie des e-sportifs avec 5 autres métiers donc le sport pour l'aspect tout ce qui est encadrement etc mode de vie évidemment alors s'il y en a dans le chat je veux bien qu'on m'explique ils associaient ça aussi au contrôleur aérien apparemment pour la capacité de gestion des imprévus des dangers j'ai capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps anticipation de tous les trajets c'est l'utilisation du jeu vidéo pour ça c'est ça ? non non c'est des métiers qui relatent plus ou moins les e-sportifs vivent c'est ça des compétences ils associaient aussi les musiciens évidemment donc aussi bien pour la maîtrise de l'instrument etc mais aussi la gestion du stress notamment face à un public carrément ceux de travailleurs j'allais dire de nuit mais on va dire aux horaires décalés donc infirmiers réceptionnistes de nuit pour gérer aussi effectivement tout ce temps de travail etc et évidemment tout ce qui est travailleurs de bureau donc ça ces cinq professions ont des pathologies et forcément ces e-sportifs ont ces pathologies le même type de pathologie un peu ce même type de pathologie effectivement il n'y a pas beaucoup de grandes études ou d'études longitudinales vraiment à ce sujet mais par contre quand on fait des questionnaires chez des sportifs ou en tout cas des joueurs très réguliers effectivement on va retrouver un petit peu comme pour les travailleurs sédentaires des problèmes qui vont plus relater au niveau des ceintures scapulaires évidemment et aussi au niveau des ceintures lombaires et après un peu moins relater musculo-squelettiques mais tout ce qui est problème au niveau oculaire ceinture scapulaire juste pour ceux qui ne sont pas que forcément kinés c'est au niveau du haut du dos ceinture lombaire bas du dos forcément c'est ça et c'est vraiment des douleurs qu'on peut retrouver chez des joueurs d'ailleurs que ça soit à haut niveau ou pas on y reviendra un petit peu plus tard exactement après on va retrouver aussi pas mal si on quitte le domaine musculo-squelettique on va retrouver pas mal d'articles qui parlent nutrition où de plus en plus d'hommes commencent à donner des recommandations alimentaires chez ces joueurs-là et montrent aussi des liens plus ou moins directs entre alimentation performance et en tout cas maintien dans la durée pour la carrière du joueur et au niveau mental on retrouve ce qu'on appelle le gaming disorders qui est reconnu dans le DSM-5 à la bible de la psychiatrie et la psychologie et parmi ce qui va provoquer ce qu'on retrouve en tout cas et on voit ce qui s'affiche c'est un vrai enjeu cette santé mentale il y a eu des carrières qui se sont arrêtées comme vous avez pu voir avec ces différents articles à cause de problèmes de burn-out des choses comme ça qui sortent de ce game disorder exactement ces gaming disorders donc beaucoup beaucoup c'est de l'échappatoire ce sont généralement des addictions parce que c'est un mode de vie réel qui leur convient pas forcément ou qu'ils ont besoin de s'échapper à une perte ou à une détresse sociale comme n'importe quel échappatoire finalement qu'on peut retrouver il va y avoir un cercle vicieux et là où si même des grands sportifs à la télévision sont capables de s'énerver d'insulter et tout imaginez la facilité de faire ça quand on est anonyme derrière son écran et ça va donner donc des levées d'inhibition chez ces joueurs là et qui peuvent donner une certaine toxicité malheureusement trop présente et trop connue qui font ravir certains médias qui ont envie de l'encontre ouais la toxicité fait partie des jeux mais en fait finalement c'est très abordé dans les médias mais ça fait aussi partie du sport dans plein de sports il y a aussi de la toxicité qui existe il y a beaucoup de quand on a fait un peu de sport en compétition il y a beaucoup de mauvais gestes beaucoup de mauvaises paroles qui existent c'est juste que je sais pas pourquoi d'ailleurs mais dans les jeux vidéo on prend ça comme quelque chose d'extrêmement négatif je sais pas si t'as déjà pu étudier pour avoir pas mal travaillé sur les comportements agressifs dans le sport c'est que de manière générale ce qu'on observe c'est que contrairement à l'idée reçue que le sport serait en tout cas aurait un effet cathartique par rapport à l'agressivité et qu'on se déchargerait de toutes les frustrations qu'on a quand on fait du sport et qu'après on serait vidé de toutes ces frustrations c'est plutôt les études aujourd'hui ont plutôt tendance à montrer l'averse c'est que le sport c'est quand même un formidable outil finalement de socialisation à certaines formes d'agressivité et je pense que le coup de tête de Zidane en 2006 ça en est un très bon exemple clairement voilà et moi qui fais du basket tous les week-ends encore il n'y a pas un seul week-end où je ne vois pas quand même des joueurs s'énerver qui sont en dehors du terrain des gens tout à fait sympathiques agréables et tout ça mais l'enjeu de la compétition les frustrations liées à une décision arbitrale ou n'importe quoi finalement fait vite sortir les joueurs de leur groupe ouais je pense qu'on s'est enfin moi peut-être le premier on s'est tous un peu énervés sur un terrain bah bravo bah désolé pour le JT il fallait que tu vois quand je faisais du foot il fallait que je compense ma petite taille et mon physique ingrat par de l'agressivité un petit peu et un petit peu plus importante donc voilà j'étais plutôt agressif il y a un dernier point si tu me le permets ouais vas-y qui va et à la fois dans le physique et dans le mental ouais qui est les problèmes de sommeil ah oui tout à fait c'est très important qui vont avoir un impact absolument terrible donc comme je disais c'est comme des travailleurs vraiment aux horaires décalés et aujourd'hui bah on est de plus en plus informés sur tous les problèmes de sommeil et au point même que nous aussi en kiné on se demande si la question principale à nos futurs patients ça va être comment se passe votre sommeil ouais pour des gamers comme pour n'importe qui finalement et là l'impact du sommeil est vraiment terrible ouais alors qu'est-ce qui à votre avis je vous pose la question qu'est-ce qui explique qu'on va avoir un impact plus perturbé chez des joueurs de jeux vidéo que chez quelqu'un d'autre en fait parce que pour quelqu'un qui est un travailleur de nuit ça s'explique assez correctement mais pour quelqu'un qui est un joueur de vidéo pourquoi tu dis un impact plus important non non c'est pourquoi les joueurs de jeux vidéo vont avoir des cycles décalés avec plus de jeux la nuit et bien la chronobiologie elle est fortement décalée pour les joueurs principalement parce que pour la plupart c'est des joueurs qui jouent sur leur temps de loisir et que la journée soit ils travaillent soit ils sont c'est vrai ça on ne vit pas encore tous du jeu vidéo ils sont étudiants ils sont en formation donc déjà on joue plutôt le soir et il n'y a qu'à le voir sur les serveurs de jeux vidéo c'est selon les différentes time zones et les pays mais en gros c'est à partir de 18-19h que ça commence un petit peu à s'agiter et qu'il y a le plus de monde sur les différents serveurs de base et plus on va vers le haut niveau plus aussi il y a une habitude et ça qui pourrait être changé et qui commence d'ailleurs un petit peu à être changé c'est que les joueurs ont l'habitude de scrimer comme on dit c'est à dire de faire leur match d'entraînement face à d'autres équipes nationales ou internationales en soirée et donc il s'avère qu'ils pratiquent généralement beaucoup leur match d'entraînement entre 20h et alors nous dans nos sports traditionnels on va faire nos entraînements de 20h à 22h mais dans le jeu vidéo ça peut être plutôt 20h à 2h du matin ok donc forcément ça décale ça décale tu ne dors pas juste après mais on commence enfin je veux dire le milieu de l'e-sport commence à prendre ça en considération il y a quelques équipes qui ont commencé à dire nous nos joueurs ils ne s'entraîneront plus à partir de cette heure là est-ce qu'il y a d'autres équipes qui sont prêtes à nous suivre au début les autres équipes disaient bah non pas trop pas trop le soir pour les joueurs et puis en fait tout le monde s'est dit ah bah en fait c'est peut-être pas idiot c'est pas mal ça c'est peut-être qu'ils peuvent performer peut-être un petit peu mieux les joueurs et donc ouais c'est pour éviter tout ce qui va être troubles du sommeil qu'on évoquait et qui vont être assez délicaces surtout quand on passe des journées entières face à des écrans ouais tout à fait et du coup il y a un autre enjeu c'est une question qui a été posée au tout début c'est il y a un problème sur les yeux il y a un impact de santé sur les yeux je ne sais pas si bah oui il y a pas mal de troubles en tout cas liés enfin des troubles oculaires on s'en rend compte de la fatigue oculaire des picotements les yeux rouges et ainsi de suite on a d'ailleurs mené une étude avec Francis Sport pour essayer de dresser un premier bilan épidémiologique alors je mets des gros guillemets parce qu'on est loin quand même d'une vraie épidémiologie et ainsi de suite mais ce qui permet en tout cas de nous donner des tendances et moi je pense que ça c'est l'un des sujets en tout cas que l'on peut le plus développer aujourd'hui dans le jeu vidéo et dans l'esport c'est la présence d'orthoptistes moi je le vois j'accompagne enfin j'accompagne c'est pas vrai j'accompagne pas mais j'observe beaucoup de joueurs et d'équipes et je ne vois jamais les joueurs s'échauffer les muscles oculaires mais genre jamais déjà je les vois pas beaucoup s'échauffer de base sur les chaînes musculaires qui vont être les plus sollicitées mais alors les muscles oculaires c'est comme si ça n'existait pas du coup on pose la question est-ce que c'est un mythe que les écrans sont dangereux justement si on reste longtemps dessus bah ça dépend dangereux de quelle manière quoi c'est à dire que encore une fois c'est de quelle manière on utilise l'écran si on l'utilise à une bonne hauteur en faisant en sorte que la lumière bleue soit éliminée en faisant des pauses régulières et ainsi de suite bah c'est sûr que c'est pas hyper judicieux d'être face à un écran mais en même temps les joueurs jouent à des jeux vidéo qui stimulent énormément l'acuité visuelle donc d'un côté ça stimule l'acuité visuelle et en même temps l'écran peut avoir des effets délétères mais si c'est bien encadré et ainsi de suite on peut limiter au maximum ces problématiques là aujourd'hui quand on regarde les joueurs de jeux vidéo ils sont tous plus ou moins en tout cas suivis par des ophtalmologistes ou ophtalmologues logistes ? logistes ophtalmo ? des ophtalmo des ophtalmo bien évidemment et on a assez peu en fait qui ont besoin d'orthèses oculaires qui ont des lunettes ou des lentilles ou quoi que ce soit par contre il n'y a pas d'orthoptiste ça c'est encore c'est dommage en vrai je pense que c'est et là on posait un peu la question de même en kiné est-ce que c'est une spécialité de la kiné ? pas vraiment moi je n'ai jamais entendu parler de ça bien évidemment en cours j'imagine que toi c'est pas le cas non plus ah bah non nous on autant on va nous rabâcher des heures et des heures sur l'ergonomie sur le penseur du facialata sur plein de choses sur l'ergonomie sur comment calculer la pression intradiscale quand Jean-Guy ouvre un pack de bière ou s'ouvrir un pack de bière ou ouvre son frigo ou s'ouvrir son frigo mais je pensais que ça fait partie de tous les muscles du corps je pensais que tu vois alors sur les yeux peu enfin moi je n'ai pas eu de ça mais alors encore moins sur tout ce qui va être spécifique à l'e-sport ça je veux bien croire c'est tellement nouveau mais j'aurais pensé quand même que au moins sur les yeux finalement tu les vois en anatomie après moi je n'ai jamais vu de rééducation des yeux ok orthoptici moi je ne crois pas c'est dommage on pourrait avoir quelques petits trucs il y a un vrai truc dans l'e-sport en tout cas la pratique du jeu vidéo clairement pour moi il y a de l'avenir pour les gens qui sont spécialistes de ces sujets et du coup en kiné si on veut se former c'est beaucoup sur l'expérience on voit Mehdi qui est un kiné qui a commencé il y a une dizaine d'années à travailler là-dessus à aller suivre des joueurs à proposer ses services etc qui a développé cette association santé e-sport et une formation pour les professionnels de santé pour devenir un petit peu plus spécialiste des pathologies qu'on peut retrouver dans l'e-sport mais sinon c'est vraiment une volonté personnelle on ne peut pas c'est pas quelque chose qui va être en formation initiale ça c'est sûr je pense que le plus important c'est déjà de comprendre cet environnement là à partir du moment où on comprend les enjeux de chaque joueur le stress qui environne leur rythme de travail leurs attentes etc c'est que c'est une question de merde d'Avedel je ne peux pas répondre à ça est-ce que ça vaut le coup il dit de cacher un oeil puis l'autre pour s'entraîner c'est comme avec un biceps je ne sais pas si c'est comme avec les biceps mais est-ce que ça vaut le coup en tout cas de travailler les yeux individuellement pourquoi pas je pense t'essayeras d'éviter les ultimales fit avec un soleil c'est intéressant c'est très intéressant et du coup en fait là on voit on aborde un sujet qui est très important c'est que finalement dans le milieu professionnel la santé devient un énorme enjeu tu peux mettre la 7-6 justement où on voit qu'il y avait plein de gens encore une fois plein de joueurs qui ont arrêté leur carrière à cause de blessures vraiment et que du coup c'est quelque chose qui devient la performance physique devient un enjeu pour les grosses équipes et pour les dans le milieu professionnel de l'e-sport ça commence ça commence c'est vrai que pendant des années en gros les premiers témoignages qu'on a eus c'était lié donc principalement à des blessures physiques à partir des années 2014-2015 clairement en fait à cette époque là à la fois les joueurs et les équipes n'avaient pas du tout conscience que le corps était leur outil de travail donc de fait ils usaient leur outil de travail et puis ensuite c'était fini et ensuite quand ils ont commencé à s'en rendre compte il y a eu un premier problème c'est que mettre en place un staff médical dédié à la performance et à la prévention de la santé ça coûte de l'argent et sans rentrer dans les détails mais aujourd'hui les modèles économiques des clubs e-sportifs sont extrêmement précaires c'est comme dans le football les clubs sont tous à perdre dans l'e-sport c'est la même chose ils sont tous à perdre donc allouer des ressources pour avoir des kinés des personnes qui vont je sais pas des médecins de la prévention même des préparateurs physiques des préparateurs mentaux des psychologues du sport et ainsi de suite c'était pas hyper évident au début et puis il y a eu une équipe qui a tout misé là-dessus non avant tout ça a été Astralis d'accord Astralis au Danemark qui allait chercher Kasper Witt 236 élections avec l'équipe de Danemark du Handball donc c'est l'ancien gardien de l'équipe du Danemark qui est arrivé avec un collègue à lui qui s'appelle Lars Robbel qui est un ancien des forces spéciales psychologue du sport et donc ils ont pris en charge toute la prévention de la santé et l'optimisation de la performance de l'équipe Counter Strike de Astralis au Danemark et en fait ça partait tellement de rien de zéro il n'y avait tellement aucune acculturation à ça avec pas grand chose juste en faisant un petit peu de team building en travaillant un petit peu en amont en s'échauffant en s'étirant et ainsi de suite pendant deux ans Astralis a roulé sur tous les championnats internationaux a remporté tous les grands titres majeurs et là toutes les autres équipes ont dit ok ça vaut peut-être le coup en fait d'allouer quelques ressources pour mettre en place des staffs qui vont s'occuper de nos joueurs sur League of Legends sur Smash Bros sur Valorait et ainsi de suite et donc ça commence à se développer de plus en plus mais c'est encore on n'en est qu'au balbutiement clairement pour un retour d'expérience moi ça m'est déjà arrivé de me rendre sur ce que tu avais déjà fait des interventions dans certains clubs les joueurs tu leur parles de faire un peu de préparation physique sur certains muscles de faire de l'échauffement de l'étirement ils te regardent en mode mais pourquoi ? pourquoi je dois faire ça ? et vraiment ils te répondent mais moi je joue aux jeux vidéo je ne fais pas du sport il y a vraiment il n'y a pas de conscientisation du corps et en plus ça c'est lié aussi énormément au phénomène d'immersion qui est permis par le jeu vidéo c'est que si toutes les personnes qui ont déjà joué aux jeux vidéo elles se sont déjà rendues compte à quel point quand on joue quand on est immergé on ne pense pas trop à autre chose on oublie son corps le nombre de fois où tu finis une partie au bout de deux heures et où tu fais en fait j'ai envie de pisser c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui mal et où j'ai faim ou j'ai soif et en fait tu as totalement oublié ton corps et donc les joueurs ils ont énormément de mal à conscientiser leur corps mais de la même manière que des sportifs alors il y a quand même plus d'acculturation c'est des gens qui connaissent bien leur corps mais des sportifs quand tu leur demandes quand ils ont fait un geste technique ce qu'ils ont fait pour la plupart ils sont incapables de clairement décrire verbaliser comment est-ce qu'ils en sont arrivés à faire un retourné acrobatique il y a quelque chose de très instinctif c'est vrai que c'est très intéressant ok du coup en fait on se rend compte que bon alors on parlait aussi chez les athlètes professionnels c'est des athlètes on peut dire des athlètes il n'y a pas de terminologie appelons-les des e-sportifs pro des cyberathlètes certains parlent de e-athlètes je ne sais pas quelle est la bonne terminologie les joueurs s'appellent des joueurs entre eux ils s'appellent des joueurs chez les joueurs pro du coup mais il y a aussi des problèmes de santé qui peuvent exister chez des joueurs non professionnels récréatifs ou e-sportifs amateurs tu peux mettre la 7 je crois la 7 où on voit on voit qu'en fait dans le baromètre que vous avez mis en place on se rend compte que même des joueurs qui sont loisirs peuvent présenter des douleurs ou vont présenter des douleurs ou des problèmes de yeux de choses comme ça ouais exactement c'est comme on l'expliquait juste avant c'est à dire que là vous avez donc en bleu c'est ce que nous chez nous on appelle les e-sportifs de loisirs c'est à dire c'est des gens qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo et qui de manière générale vont chercher à se classer à l'intérieur d'un jeu et en rouge ce qu'on appelle les e-sportifs amateurs c'est des gens qui en plus s'inscrivent à des compétitions et on voit déjà que déjà sur cette catégorie des e-sportifs de loisirs on a des pathologies et des traumatismes que l'on retrouve même chez les professionnels alors bien évidemment à des degrés moindres à des intensités moindres mais qui sont quand même liées à des mauvaises habitudes tout simplement et clairement comme tu le disais juste avant c'est à dire c'est pas que le pouce la priorité en fait ce qu'on se rend compte c'est les traumatismes qui sont les plus vécus par les joueurs ça reste lié à des troubles posturaux mais moi je l'ai expérimenté donc encore une fois je joue pas aux jeux vidéo clairement pas mais je l'ai expérimenté suite à ces deux ans de pandémie où moi je suis donc enseignant donc je faisais mes cours de chez moi je faisais les cours de chez moi et pour la première fois j'étais assis dans ma cuisine parce que c'était le seul endroit où je pouvais donner cours sur mon écran d'ordinateur portable donc qui est hyper bas assis sur une chaise qui est pas adaptée sur une table qui est pas adaptée et au bout d'un an et demi j'ai commencé à développer des vraies douleurs cervicales parce que j'ai tout le temps le poids de la tête qui tire sur les cervicales et je compense et en fait ces joueurs c'est exactement la même chose donc en fait il y a un réel enjeu ensuite à travailler sur de l'ergonomie et à faire en sorte que l'environnement de pratique soit adapté et soit le plus modulable possible que ce soit les chaises bien évidemment mais aussi la hauteur du bureau la hauteur de l'écran la distance de l'écran par rapport aux yeux et ça il y a aussi des vrais métiers autour de ça ouais carrément et même pour remondir et je vais laisser la parole avec Alexandre là-dessus c'est que tu peux en plus de moduler sur l'ergonomie tu peux aussi faire un peu de prévention peut-être non ? je sais pas ce que t'en penses ouais alors il faut juste remettre quelques mythes mais je sais que vous allez en parler encore plus la semaine prochaine exactement c'est une émission sur les mythes sur la posture la semaine prochaine vis-à-vis de tout ce qui est posture port de tête etc j'avance un petit peu je commence à débroussaler pas tout ça tease nous tease nous bien la posture idéale n'existe pas Antoine nous en parlera encore mieux c'est à dire qu'il va y avoir des positions dans lesquelles on sera mais qui nous seront propres donc tous les trucs de 90 degrés machin et tout bon on peut laisser ça un petit peu de côté voilà il y a en fonction de sa morphologie voilà c'est ça voilà en fonction de sa morphologie de sa propre musculature de sa propre endurance et tolérance à la douleur chacun va trouver sa position on va dire la plus confortable mais personne n'arrivera à trouver de position on peut faire toute la session de 10 heures d'affilé c'est ça pour au moins dire ce que tu dis c'est le problème pour le moment que t'as ressenti c'est juste qu'il y a eu des contraintes nouvelles qui ont été posées sur ton corps c'est surtout que c'était constant là où on est tous d'accord c'est que c'est qu'en fait il n'y a pas de bonne posture en tant que telle c'est juste il faut changer c'est surtout ça et là la problématique c'est que j'avais tout le temps la même posture alors que quand je donne mes cours à la fac je circule dans l'amphi je monte je descends je suis jamais devant mon écran et ainsi de suite et donc d'où en plus la question des sièges backés pour les gamers qui peuvent changer ils sont hyper adaptables mais quand tu te dis que l'objectif c'est quand même d'être tout le temps en possibilité de bouger le siège backé c'est quand même c'est l'antithèse de la mobilité le siège backé c'est fait pour les pilotes de formule 1 pour que lorsqu'ils se prennent des jets dans les virages ils soient bien contenus donc aujourd'hui on revient sur ce truc du siège backé qui certes est fait hyper stylé sur les streams et tout ça mais qui n'a aucune utilité en fait scientifique c'est à dire il n'y a rien qui démontre qu'un siège backé c'est pertinent pour jouer aux jeux vidéo et puis encore une fois pour revenir sur cette expérience là peut-être la prochaine fois qu'il y a un confinement qui arrive si tu fais si tu fais énormément de préparation physique et que tu prépares ton coup à passer du temps comme ça potentiellement tu pourrais y arriver mais bien sûr de toute façon il n'y aura pas de prochain confinement j'espère j'espère vraiment après bon ça m'avait permis de pas mal jouer finalement parce que t'es gagné ça m'a dit bien vive les bénéfices secondaires il y a des deux autres qui nous disent il faut gamer avec une souris verticale ça change tout je vais essayer ça peut-être ça me fera passer gold on verra je ne sais pas je ne suis pas vraiment sûr de ça ok très intéressant du coup je pense qu'il y a un point qui est important on en a parlé c'est un peu la prévention autant sur de la santé mais aussi sur en effet du positionnement il y a tellement de choses encore qu'on pourrait faire de la prévention sur l'e-sport il y a prévention chronique et puis ensuite prise en charge mais même il y a des mythes à déconstruire vu qu'on parlait de mythes c'est souvent ce qu'on met souvent en avant pour les joueurs de jeux vidéo c'est le syndrome du canal carpien alors qu'en fait toute la littérature nous dit que le syndrome du canal carpien c'est assez rare en fait que c'est des mauvais diagnostics pendant des années à chaque fois qu'il y avait des syndromes du canal carpien il y avait opération aujourd'hui on fait autre chose on essaie quand même de soigner et même il y a des joueurs qui arrivent à jouer avec des syndromes du canal carpien en se faisant traiter en parallèle par des kinés et des ostéos qui sont tout à fait bien et la lumière bleue aussi est un potentiel mythe ah c'est vrai j'ai pas du tout lu là dessus non effectivement oui on sait que ça peut jouer sur les cycles circadiens etc ça tape sur la cornée mais en fait c'est peut-être plutôt négligeable comparé à se prendre des leds dans la gueule à 3h du mat à 5 cm de son écran je vois ce que tu veux dire le problème en fait c'est peut-être pas la lumière bleue c'est peut-être le comportement en fait c'est peut-être le jouet à 3h du mat dans une chambre noire ok on va ça va être bientôt la fin de l'émission n'est-ce pas ah ça existe le i en e-sport alors ça c'est une question très intéressante donc je vais l'apprendre quand même parce que toi tu as travaillé là ouais carrément même avec une association qui s'appelle Cap Game qui a été fondée par un chercheur du CNAM donc du Centre National des Arts et Métiers qui travaille en informatique et en accessibilité sur les relations enfin oui les relations homme-machine et donc Cap Game a mis en place et de manière maintenant depuis presque 4 ans des tournois handi-e-sport alors nous on préfère le terme d'e-sport inclusif voilà même dans le sport on dit plutôt handi-sport ouais mais dans le sport on dit parasport et j'aime pas trop cette appellation parce qu'il y a parallèle et je trouve que ça marginalise encore le handicap parce que ce serait encore en parallèle du sport j'aime pas trop cette appellation de parasport et paralympique et là on fait plein de trucs sur le parasport bref c'est un autre débat et donc oui il y a de l'e-sport inclusif et donc Cap Game organise des compétitions alors qui sont pour les handi-e-s et les valides on force le format des rencontres où on oblige les gens à être en binôme handi-valide et sur différents jeux alors il y a plein d'obstacles c'est à dire déjà tous les jeux ne sont pas adaptés en fonction de toutes les déficiences puisque en fait chaque handicap chaque individu qui a une déficience et puis souvent c'est des plurihandicaps et c'est pas toujours évident donc il faut identifier les bons jeux les logiciels sont pas toujours adaptés ensuite les périphériques de contrôle ce qui est vendu en série c'est la manette et la manette il faut avoir deux mains et dix doigts pour l'utiliser enfin pas dix doigts mais en tout cas il faut au moins deux pouces de base comment on fait quand on a qu'une seule main comment on fait quand on n'a pas de main comment on fait quand on est tétra enfin plein de questions comme ça donc là aussi il faut adapter les périphériques de contrôle et puis ensuite sur les compétitions il faut tout repenser aussi pour le déplacement pour l'accessibilité le déplacement alors il y a l'accessibilité du bâti de manière générale bon ça même s'il y a des lois il y a encore même des bâtiments qui sont pas suffisamment accessibles mais typiquement les compétitions amateurs elles commencent tôt le matin avec les phases de poule sauf que les personnes en situation de handicap très souvent le matin c'est la période des soins donc il faut repenser aussi les horaires des tournois les personnes par exemple qui seraient malvoyantes ou non voyantes il faut penser en termes de signalétique les personnes malentendantes ou s'autres il faut repenser en tout cas le langage des signes du commentari du cast qui va commenter les parties pour les personnes qui auraient je sais pas qui auraient des troubles cognitifs et ainsi de suite avoir des salles de repos parce que être dans ces grands salons c'est le festival on est hyper stimulé constamment c'est hyper fatigant même pour les valides très honnêtement et donc il faut penser à avoir des salles de décompression comme ça ou un peu avec de la lumière un peu plus tamisée avec du son amoindri ou des choses comme ça mais donc tout ça c'est à mettre en place ou des personnes qui sont PMR en fauteuil roulant électrique un fauteuil roulant électrique ça pèse 200, 300, 400 kilos il faut penser à des rampes et puis aussi que la scène principale elle puisse accueillir 400 kilos ou 500 kilos sur un point donc plein d'obstacles mais ça Capgame les identifie hyper bien et bosse super bien et commence à bosser avec la plupart des éditeurs sur ces questions là c'est vraiment en plus comme on disait c'est un outil hypnème social pour plein de gens ouais à fond tu voulais rajouter petit quelque chose ou pas non c'est ok c'est complet c'est très complet on va terminer du coup avec nos doggy jabs comme d'habitude vous avez l'habitude on finit toujours par ça les petites les petites la petite slide à emporter les petites informations pour le lundi n'est-ce pas doggy jabs t'as compris ou pas c'est pas mal hein c'est pas mal du tout on cherche des petits jeux de mots avec j'y étais pas du tout au début et maintenant là quand tu l'as emporté et ouais tout à fait au début on a appelé ça les jabs à emporter et on sauvait que c'était pas assez bien tu vois doggy jabs c'est vrai que ça claque un peu parfait et du coup je vais te laisser pour le moment la parole Alexandre c'est la petite dernière diapo qu'on avait vue allez parfait donc pour résumer un peu ce qu'on a dit donc s'occuper de l'e-sportif idéal c'est vraiment prendre plusieurs aspects en compte vraiment plusieurs domaines donc le domaine évidemment donc comme on avait dit un peu ergonomique que l'e-sportif soit dans une configuration la plus la plus confortable possible mais sans avec une possibilité surtout de pouvoir moduler s'échapper et moduler et pouvoir sortir et faire des vrais mouvements et prévenir aussi tout ça avec de la préparation physique oui tout à fait il y a un aspect mental qu'il faut surveiller et notamment tout ce qui est aspect d'addiction donc chez les jeunes tout ce qui va être décrochage scolaire etc des red flags importants oui tout à fait puis tous les autres comportements d'addiction qu'on peut connaître isolement etc qu'on voit bien évidemment aussi tout ce qui va être l'aspect cognitif où il va y avoir bon ça rejoint le mental pardon ouais mais c'est un moment c'est très important mais il peut y avoir du déclin cognitif il peut y avoir aussi des pertes d'inhibition notamment à force de trop rager c'est ce qu'on peut voir ça chez les jeunes esprits tout ce qui va être mais vous inquiétez pas normalement vous ne pouvez pas aller faire une tuerie non 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 c'est pas parce qu'on joue à GTA le plus grand mythe des médias ça à chaque fois ça me rend fou d'entendre ça tout ce qui est oculaire évidemment donc jouer trop longtemps jouer trop près à des heures pas possibles vont créer de la sécheresse de la fatigue oculaire et tout ce qui est alimentaire alimentaire évidemment et ça c'est il y avait une petite question on n'a pas répondu mais j'ai répondu maintenant c'est très facile c'est de plus en plus les habitudes alimentaires vont ressembler aux habitudes alimentaires qu'on veut avoir pour de la performance alors après il faut bien comprendre aussi que chaque jeu chaque SNI sportive est très différente et il ne nécessite pas les mêmes ressources tout à fait et après les compétitions sont très longues donc il y a besoin d'avoir des sucres lents et typiquement toutes les boissons énergisantes sont une catastrophe dans ce milieu là parce que c'est des gros hits de sucre et on les voit même en street et ça c'est la catastrophe et il faut à tout prix changer il y a une étude qui a été faite sur le Red Bull il n'y en a pas qu'une ça a des avantages sur des périodes de temps très court c'est des gros hits de sucre sur des moments donnés mais quand tu fais une compétition sur 3 jours et que tu commences à 9h du matin et que tu finis à 2h du matin bon bah clairement le Red Bull c'est que tu ne peux pas te nourrir de 25 Red Bull dans la journée ce n'est pas une idée très moyenne je pense que le salut dans la prévention c'est de convaincre aussi qu'une bonne hygiène alimentaire une bonne hygiène en termes de sommeil une bonne hygiène physique aide aux performances sportives comme tu as dit dans le milieu des professionnels c'est sûr mais j'ai envie de dire même dans un milieu un peu plus récréatif c'est important de conserver une bonne hygiène malgré le fait qu'on joue ou qu'on fasse du sport pour avoir des sessions de jeu plus longues et puis pour être meilleur même à son petit niveau ça veut dire que quand on parle de performance on peut performer au plus haut niveau mais on peut performer pour passer Silver 2 par exemple c'est vrai qu'il y a Good Deal qui est dans le chat c'est vrai qu'on voit beaucoup de sponso pour level up mais on ne voit pas beaucoup de sponso pour Evian ou Vittel c'est bien normal pourtant Vittel avait fait une première entrée dans l'e-sport mais les activations ne sont pas été bien faites moi ça me catastrophait à la Paris Games Week Coca-Cola Red Bull sont hyper agressifs en marketing ils t'entonnent à l'entrée ils t'ouvrent la bouche c'est un enfer et Vittel il est là il y a un petit stand et j'ai envie de leur dire mais soyez agressifs vous aussi battez-vous pour distribuer vos Vittel et du coup je peux en mettre la slide peut-être je crois qu'on avait fait le tour de toute manière et on avait rajouté ce petit point qui n'était pas sur la slide c'était d'être vigilant qu'il y a les populations professionnelles bien évidemment et il y a aussi tous les autres esportifs qu'ils soient récréatifs ou un peu plus et eux ils nécessitent de la prévention nécessitent potentiellement du soin aussi et du coup il faut se pencher là-dessus je pense que c'est encore un milieu qui est très jeune il y a plus en plus de publications j'ai regardé il n'y a pas très longtemps quand tu tapes juste esports on peut mettre tu vois que ça ne fait que monter complètement et du coup il y a beaucoup de travail tout ce qu'on dit maintenant sera peut-être pas vrai l'année prochaine et il faut continuer à être vigilant à tout ça et on va le faire avec santé esport n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? voilà on tournera l'honneur de faire la présidence on espère on espère et juste je voulais dire je voyais dans le chat il y avait des gens qui trouvaient le slide cool juste pour vous le dire ce slide il est tiré ça a été formalisé par une chercheuse du NYIT donc le New York Institute of Technology qui s'appelle Johan Donoghou et c'est tiré d'une de ses publications qui s'appelle Managing Esports Athletes Health tout à fait et elle est je l'ai cachée mais si vous voulez je vous donnerai la référence c'est pas Di Francisco ? Johan Donoghou Di Francisco c'est l'utilité de son mari ou pas mais en fait elle n'utilise pas trop le nom de son mari il faut lui laisser son nom à elle d'accord du coup merci à tous de nous avoir suivis ce soir c'était vraiment un plaisir je vais moi comme d'habitude regarder l'émission voir dans le chat s'il y a eu des questions qu'on aurait loupées par hasard et peut-être vous demander d'y répondre un peu sur les réseaux sociaux si jamais il y a besoin c'était un plaisir pour moi de vous accueillir Alexandre bien évidemment Nicolas aussi j'espère que c'était cool on a passé un très très bon moment et bien moi j'ai passé un très très bon moment aussi j'espère que tous les Jabbers auront passé aussi un très bon moment j'espère que Guéno a passé un super bon moment ça est de 7 Guéno merci beaucoup Guéno merci à vous et puis du coup je vous dis à mercredi prochain une émission qui va être très sympa on a eu un petit teasing déjà sur la posture à bientôt les Jabbers ciao